Alors je vais vous présenter les uns et les autres si vous voulez bien. Donc voilà, les opportunités du secteur de la mode, de la beauté, des industries créatives, culturelles, des métiers d'art. Bon, la France a un fort potentiel, évidemment, tout le monde est d'accord. Mais enfin, aujourd'hui, tout est plus sophistiqué. Et évidemment, on n'est plus tout seul. Et surtout, les Chinois eux-mêmes commencent à nettement aborder et attaquer ce marché. Louise Sou, ma voisine de droite, vous êtes le chef stratégie-officer, comme on dit en français d'aujourd'hui, chez Icicle Fashion Group, qui est un groupe de prêt-à-porter, positionné plutôt sur une haute gamme durable, avec sa marque, donc Icicle. Et ils ont aussi racheté Carven. Si vous connaissez évidemment tous Carven, une marque emblématique française qui a été rachetée par Carven. Je crois que vous avez des ambitions pour Carven, aujourd'hui, en Asie et en France. Tom Liu, alors Tom Liu, vous êtes directeur du développement commercial de Fit ou FIT. C'est une entreprise de distribution cosmétique. Lui, il est dans les cosmétiques, avec toute une série d'équipes, à Shanghai, à Hong Kong, etc. Et à Paris aussi. Et vous distribuez pas mal de marques françaises. Vous pourrez nous leur dire certaines, si vous voulez. Moi, j'avais cité Montpur dans les capillaires, par exemple, ou Aliscan, Royer dans les soins, par exemple. Voilà, pas mal de marques. Nathan Wu. Nathan, voilà, pardon, excusez-moi. Nathan, alors lui, il parle chinois ou anglais. Il y aura la traduction simultanée. There will be direct translation. Il est fondateur et directeur design de Nothing Studio, qui est un studio d'architecture intérieure, de décoration, et qui est centré sur les ultra-riches, sur les très riches en Chine. C'est un marché qui a beaucoup évolué. Il nous donnera des tendances et pourquoi les Français peuvent et doivent s'y positionner. Élise Singuo. Élise, voilà. Bonjour, Élise. Vous êtes directrice du business development chez T-Mail Global Europe. Donc, T-Mail, T-Mail, pardon, tout le monde connaît, évidemment, la plateforme chinoise du groupe Alibaba. Mais vous, vous êtes sur l'offre e-commerce en cross-border. On va voir quels sont les avantages, quels sont aussi, comment il faut faire, quels sont les coûts, etc. qui fait qu'on est hors frontière, en quelque sorte, quand on veut vendre en Chine. Et c'est très intéressant. Ça a été très assoupli et ça peut intéresser les PME françaises. Chloé Berthe, ravi de vous retrouver. Ma chère Chloé, vous êtes directrice associée chez VVR International, qui fait de l'accompagnement à l'international, qui a la particularité d'ailleurs à 100% de l'être sur la Chine, je crois. Voilà, vous, c'est rare, parce qu'il y a plein de boîtes en accompagnement international. Mais vous, vous êtes à 100% en Chine. Vous avez une centaine d'équipes sur, une centaine de personnes sur place, plusieurs bureaux. Et je crois que vous fêtez vos 25 ans, VVR. Faites ces 25 ans. Et j'ai John, Yann, John, alors, Radiant Rise Healthcare Investment, qui est un groupe de distribution, là aussi en Asie, de produits cosmétiques, soins de la peau, etc. Et de produits esthétiques. Et c'est là où vous allez nous intéresser, parce que le marché est en plein développement, les produits esthétiques non chirurgicaux, on est d'accord, que vous développez avec aussi une activité de conseil en logistique, en enregistrement de marques, etc. Alors, j'espère que je l'ai bien résumé, tous les six. Voilà, bon, on est d'accord, le potentiel est absolument énorme. On va démarrer. Bon, le marché de la beauté, c'est 80 milliards. J'ai vu des petits chiffres très bien faits de Business France. Beaucoup de maquillage, beaucoup de crème, beaucoup d'accessoires. L'huile commerce, c'est 42% dans les cosmétiques. C'est presque 40% dans la mode, enfin dans le textile, pardon, l'habillement. Bon, voilà, avec des grandes tendances très lourdes. Alors, Louise, vous, vous avez voulu vous positionner, parce que vous pensez qu'il y a un vrai potentiel, sur le marché de la mode durable. On est loin de la fast fashion qui fait l'objet de beaucoup de critiques dans notre pays. Donnez-nous un peu quelques chiffres sur votre entreprise et pourquoi vous avez fait le choix d'une mode durable, respectueuse, etc. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours au Made in China pour ça, mais en fait, c'est en train d'arriver. Oui, en fait, Icico s'est fait parmi une des premières marques qui se lançait dans le mode durable, parce que la marque a créé en 1997. À l'époque, je pense qu'en Chine, il n'y a pas beaucoup de marques chinoises qui lançaient dans le mode durable. Nos fondateurs, à l'époque, c'est un jeune couple qui vient de terminer ses études de design et qui se lançaient justement pour ces jeunes actifs qui, à la première fois, rentrent dans la société, qui voudraient habiller en écologie et en mode durable. Aujourd'hui, Icico présente à peu près 300 boutiques, principalement en Chine, mais également trois boutiques en France. C'est grâce à Business France qu'il nous accompagne depuis 2012 pour créer un centre de design Icico à Paris. C'est ça qui est intéressant. Vous investissez aussi en France. Alors, des tissus naturels, confortables, durables, etc. En essayant d'utiliser aussi l'image traditionnelle chinoise. Alors, c'est quand même un marché de niche, quand même, où est-ce que vous pensez qu'il commence à y avoir d'autres marques, etc., qui commencent à produire en Chine de manière plus durable, qui fait qu'on est loin de l'image de la confection chinoise et notamment du fast fashion, qui pose d'autres problématiques. Vous pensez que le pli, sans jeu de mots, est pris pour avoir des marques nombreuses qui font de la mode durable, de la confection durable en Chine ? Je pense que durable, c'est une obligation pour toutes les marques. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit plus en plus de marques chinoises ou les autres qui se lançaient dans le durable. Ainsi que je peux témoigner un petit peu l'aide de la côté de France, en fait, on dit que la synergie entre le grand marché en Chine et aussi la grande capacité de production, mais de bonne qualité. C'est peut-être ça que c'est en train de changer l'image de production en Chine durable. Et par exemple, vos ateliers de confection à Shanghai sont dans cette logique aujourd'hui, à tout point de vue, de critères de développement durable ? Exactement, parce que notre usine, nous avons trois usines. Parmi ces trois, il y a deux basées à Shanghai. Il y a une usine de 100 000 m² qui est totalement sur une nouvelle fabrication, de la façon plus durable. C'est pour ça que la Chine, ça fait depuis 40 ans de l'usine du monde. Il y a beaucoup de savoir-faire qui est resté. Tout à l'heure, on a parlé aussi de certaines confections qui vont transformer peut-être en Asie du Sud. Une question de coût. Mais nous pensons toujours une bonne qualité de production qui peut rester en Chine. Et dans ce cas-là, c'est CEMAC qui appartient à cette capacité de production qui peut produire des produits de haute gamme. Alors justement, vous disiez l'entrée de gamme plutôt aujourd'hui vers l'Asie du Sud-Est, le Cambodge, le Bangladesh, etc., le Vietnam. Et vous, aujourd'hui, une moyenne gamme. Qu'est-ce que ça veut dire pour les marques françaises ? D'une façon générale, qui faisait produire souvent beaucoup en Chine, évidemment, toutes les marques françaises qui sont assez populaires en Chine, c'est qu'on ait la qualité monte en Chine, en confection, et surtout les marques chinoises aussi montent en gamme. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'offre française ? Je pense que l'offre française, il a toujours beaucoup de potentiel, parce que le marché en Chine est grand. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les grandes villes, même parce que tout à l'heure, on a parlé de l'urbanisation. Donc, il y a de plus en plus de moyens en classe qui vont aussi avoir ce pouvoir d'achat. Dans ce cas-là, je pense que les marques françaises, pas seulement les plus grandes, mais même les petits moyens de l'entreprise, vont avoir leur place, parce que l'art de vivre à la française, c'est très demandeur en Chine. Et ça reste encore. Ça reste encore demandé. Alors, on verra tout à l'heure, si vous croyez à une percée chinoise dans le luxe, par exemple, ça n'a pas toujours été simple. Tout à l'heure, je vous pose la question. Juste pour conclure avec vous, puis après, je vais passer la parole à Tom, par exemple, dans les cosmétiques. Ce centre de création en France, c'est aussi pour faire du sourcing achat en Europe, c'est ça ? En fait, tout à l'heure, on a parlé de diversification. Donc, la création d'Icicle, nous avons deux studios de création, un à Shanghai et d'autres à Paris. Donc, à Paris, c'est capital mode. Donc, il a tous les talents de création, pas seulement français, mais aussi italien, anglais, etc. Et notre sourcing, c'est aussi mondial. C'est-à-dire 50% dans notre voisin italien. Aussi, certains en Chine, et le reste au Japon. Donc, c'est une sourcing mondiale. Alors, tout à l'heure, je vous pose la question sur le luxe, évidemment, est-ce que les marques chinoises, ça n'a pas été toujours facile ? Hermès avait acheté une très belle marque, par exemple. Bon, on a du mal à voir comment ça peut se développer, mais il y a évidemment un fort potentiel. On peut penser. Merci à vous. Alors, je me tourne vers Tom. Tom, sur la cosmétique. Là aussi, est-ce que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux cosmétiques durables, biologiques, veulent des ingrédients sains ou pas ? Parce qu'en même temps, les Chinois veulent de l'efficacité dans les ingrédients. Et donc, ce sont souvent les ingrédients chimiques qui sont les plus efficaces. Alors, qu'est-ce que vous diriez un peu ? Quelles sont les grandes tendances en matière de cosmétiques et comment les Français doivent s'y adapter ? Vous pouvez rappeler quelques marques que vous avez, que j'en ai fait une ou deux, quand vous distribuez des marques françaises ? Oui, donc, le groupe FETA a été fondé en 2014. Donc, on a concentré sur le secteur cosmétique depuis ces dizaines d'années. Et on est le distributeur exclusif en Chine avec les marques comme l'ICDIA, DELAB. Ce sont plutôt les marques cosmétiques. Parlez bien dans le micro, oui. Oui, les marques cosmétiques. D'accord. Avec aussi une marque anglaise, un mont pur de haut de gamme capillère. Capillère, oui. Ah, vous l'avez cité tout à l'heure, oui. Oui. Et comme vous l'avez dit, les consommatrices chinoises cherchent de plus en plus des produits durables, écologiques. Mais à la fois, ils cherchent aussi la fonctionnalité des produits, le respect des sensibilités de la peau et l'histoire de la marque. Et des ingrédients efficaces. Tout à fait. Efficaces et à la fois sécurisés. Alors ça, c'est quand même une petite partie du marché mais qui grossit beaucoup. cette tendance de consommation durable et naturelle, etc. Ça ne concerne pas le gros du marché, j'imagine. Les plus gros Français, évidemment, sont présents et produisent des produits de grande consommation, évidemment. Tout à fait. Pas tout à fait encore dans cette logique-là. Mais ça change. Est-ce que vous voyez des marques françaises qui commencent à intégrer ça et qui souhaitent, elles aussi, proposer ces caractéristiques, ces dernières tendances en la matière ? Alors, ces dernières tendances de la matière comme panthénol, comme une tendance de protection de la peau avec les probiotiques. Donc, ce sont plutôt les nouvelles tendances qui ont émergé très vite en Chine et surtout avec les influenceurs, avec les médias sociaux qui proposent toujours les nouvelles tendances et les efficacités des nouveaux ingrédients. Je vais poser tout à l'heure la question à John, lui aussi dans le domaine et puis dans les produits esthétiques. Mais est-ce qu'il faut vous penser qu'il faut avoir des gammes de produits spécifiques pour un importateur français, pour un fabricant français ? Est-ce qu'il faut avoir une gamme spécifique pour la Chine ou pas ? Alors, pas forcément. Pas forcément. Premier point, on cherche toujours à l'origine des marques françaises. Donc, on préfère une marque fabriquée en France, 100%. Mais à la fois, il existe vraiment les contraintes logistiques avec le rythme e-commerce en Chine parce que ça se boule très vite, ça évolue toujours très rapidement. Donc, parfois, on propose la stratégie pour certaines marques d'avoir une gamme spécifique pour la Chine pour engager la chaîne de rapprovisionnement. Bon, il faut penser aux contraintes logistiques du e-commerce et on va en parler tout à l'heure avec madame. Et puis, je vous posais une question un peu sur les influenceurs. Là aussi, on en parle tellement qu'on se demande ce qu'il y a de vrai, de faux, etc., de virtuel, sans faire de jeu de mots, parce que maintenant, c'est la nouvelle tendance. Ce sont les influenceurs virtuels. On essaiera de voir tout ça. Merci à vous pour cette première réponse à notre tour de table. Alors, je me tourne vers vous, John, avec, donc, voilà, si vous voulez nous présenter un petit peu, on l'a dit, Radiant. Et puis, un peu, si vous voulez compléter sur les cosmétiques, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, sur les pertes de cheveux, par exemple. C'est tout un marché qui se développe. Et puis, tout ce qui est esthétique, voilà, tout ce qui est vraiment les fileurs, etc., c'est un marché en plein développement en Chine. Oui, en fait, nous, on commençait en 2013, à l'époque, à Paris, avec certaines marques. À l'époque, on travaillait avec diététistes de santé, on travaillait avec Omega Pharma, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes une groupe qui est basée, pas simplement en Chine, mais aussi, on est très implanté en France, avec le marché un peu européen, un peu Chine, à l'Asie de l'Est. Donc, la tendance, nous, aujourd'hui, on pensait que l'esthétique, c'est surtout, il y a un résultat, on dit, vite, mais aussi, ça nous ramenait des valeurs un peu plus, on dit, potentielles, parce que les cosmétiques, oui, ça fait dizaines d'années qu'on a développé, c'est bien, et très bien, mais ça a besoin d'un bon investissement sur le long terme. Si on dit un produit naturel, un produit naturel, il y a moins d'efficacité, tout de suite. Et vu que le marché Chine, c'est un marché très compétitif, les clients, ils cherchent les résultats, tout de suite, c'est pour ça qu'on dit que peut-être, dans le secteur esthétique, il y a quelque chose, on peut jouer. Après plein de recherches, des années d'amédissement, on dit que, voilà, peut-être les skimposters, les fillers surdivirantes, besoin du client, ça n'a pas une tendance. Après, la Chine, elle a ouvert pas longtemps vers le marché esthétique, je pense, il y a à peu près 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, c'est complètement différent par rapport à 10 ans avant. Et c'est vraiment un marché en plein développement, c'est ça, le marché d'esthétique est en plein développement, les fillers, etc. la mésothérapie. Exactement. Et aussi, les cosmétiques qui sont liés aux, on dit, les soins, avant ou après, c'est aussi très développé. Oui. Et alors, les... Alors, très développé, c'est-à-dire de grandes concurrences, ou est-ce que... Bon, les cosmétiques, maintenant, on est d'accord, il y a une grande concurrence, les marques chinoises, évidemment, qui existent, etc. Dans l'esthétique, le marché est quand même moins encombré, peut-être, et donc, ça veut dire qu'il y a plus de place pour les marques importées, donc les marques françaises, ou pas ? Il y a déjà des marques françaises qui sont très bien implantées en Chine, par exemple, Alercan, par exemple, Filmed, Fidoquer, etc. Mais, ça veut dire que le marché n'est pas encore vraiment fait complètement. Il y a toujours un espace. Vu que le cosmétique, aujourd'hui, en Chine, était bien pris par les groupes L'Oréal, L'MH, etc. Donc, je pense, dans le secteur esthétique, il y a plus de spas. Il y a tout le secteur des spas, etc. Vous, vous avez vos propres cliniques, et puis, en action, en train de se monter, évidemment, il y a tout le secteur des cliniques spas, en quelque sorte, qu'on a du mal à imaginer en France, et qui, évidemment, peuvent avoir besoin de prestations de produits d'origine ou de savoir-faire français. Oui, ça, à mon avis, c'est aussi un marché. On dit, c'est en train de développer. Il y a pas mal de croissance. Donc, il y a des marques aussi, vraiment, mais des spas, qui sont très, très développées, en ce moment. Moi, je pense, c'est pas mal. Chloé, juste un petit mot. Après, on parlera des industries créatives et culturelles, mais je sais que vous rentrez d'une mission, je crois que vous avez accompagné des entreprises européennes dans les cosmétiques. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont en retenue, quels investissements ils veulent faire, est-ce qu'ils veulent éventuellement produire sur place ? Voilà, ce sont souvent des PME. Quel est le ressenti ? Si vous pouvez nous donner un peu le ressenti de cette mission en accompagnement sur les cosmétiques. Alors, on ne va pas produire sur place, parce qu'on va vouloir garder, en fait, la force du Made in France ou du Made in Europe, dans ce cas-là. Donc, le savoir-faire. Voilà, le savoir-faire. Aussi, la garantie de la qualité et de la sécurité au niveau de la production des produits et toute l'histoire des ingrédients et, comme on en parlait tout à l'heure, l'histoire de la marque qui est extrêmement importante. Et je vais confirmer ce que disaient mes collègues juste avant. C'est l'importance de la professionnalisation, en fait, de la consommatrice chinoise. Aujourd'hui, une consommatrice chinoise, elle est beaucoup plus professionnelle qu'une consommatrice européenne dans sa consommation de cosmétiques. Je défie toutes les femmes et les hommes qui sont présents de prendre un pot de cosmétiques, de regarder une liste in key et d'être capable de nous dire à quoi sert chaque ingrédient. Il faut savoir qu'en Chine, aujourd'hui, une consommatrice est capable de vous dire à quoi sert chaque ingrédient derrière un pot de cosmétiques. Alors, c'est-à-dire quoi pour les marques françaises, alors ? Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus orienter sa communication et son marketing sur la force de ses ingrédients, sur leur présence et sur ce qu'ils vont amener comme valeur ajoutée. Donc, il faut apprendre à communiquer différemment quand on arrive en Chine et qu'on veut propulser sa marque sur ce territoire-là. Il faut vraiment ne pas arriver simplement avec « Mais moi, je fais du Made in France, j'ai un produit efficace. » Ok, mais prouvez votre efficacité par la formulation, par des tests sur les consommatrices à J plus 30, J plus 60. Ça demande vraiment de changer. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter. Surtout qu'ils ont durci, je crois, tout ce qui est réglementation sur les cosmétiques, la mention des ingrédients, etc. Voilà, tout à fait. Alors, en fait, il y a la partie, déjà, la CFDA, si on veut rentrer sur le marché domestique chinois, on doit passer par cette réglementation. Donc, ça demande toute une phase de documentation et de preuve, en fait, des ingrédients et de leur efficacité. Ça demande également de donner beaucoup d'informations sur sa formule, sur la provenance des matières premières qui sont utilisées. Et tout ça aussi, c'est dans une volonté, en fait, du gouvernement chinois de pouvoir assurer la qualité des produits qui sont importés. Alors, je vais passer la parole du côté de Timo, là. Par exemple, après, on va parler de l'hyperlux avec Nathan. On viendra aussi avec vous, madame, sur l'hyperlux. Je vais passer la parole à Élise, donc Timo Global, cette offre cross-border que vous proposez. Vous allez nous la détailler un petit peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de cross-boarding qui viennent depuis la France en accessoires de mode et en cosmétiques et qui passent directement depuis la France ? C'est-à-dire qu'on n'entre pas, le produit n'entre pas, en quelque sorte, sur les formalités douanières, etc. en Chine. C'est une offre tout à fait précise qui a été montée, qui a été assouplie par le gouvernement chinois pour qu'il y ait plus d'importations françaises, d'ailleurs. Est-ce que ça marche bien sur les cosmétiques français, par exemple, ce cross-border ? D'accord. Hors frontières. Merci, Ado. Donc, pour ce qui n'est peut-être pas assez familial par rapport à la thème cross-border et la régulation cross-border, je vais commencer par une rapide introduction. Timo Global, c'est un marketplace e-commerce premium appartient du groupe Alibaba et c'est également et c'est également la division internationale cross-border du Timo. Donc, ça veut dire quoi cross-border ? C'est une régulation qui est établie par le gouvernement chinois en 2012. Donc, ça fait plus de 12 ans qu'elle existe et qu'aujourd'hui, ça permet des marques, surtout les marques PME, qui peuvent accéder dans le marché chinois avec moindre frais et beaucoup plus de souplesse sur la partie administrative. Après, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est surtout une exemption de l'enrichissement de la marque et des produits, une imposition forfaitaire, on va dire avoir trois fois plus rapide qu'une imposition du régime général, donc c'est-à-dire un trading général. Il y a aussi tous les processus de dénoiement beaucoup plus facilités. Effectivement, tout en accompagné un avantage financier, c'est-à-dire la taxe. Donc, en régime général, pour entrer dans le marché chinois, il faut la taxe d'importation classique plus la taxe TVA, alors que c'est souvent aux alentours de 30% au minimum. Alors qu'avec Cross-Border Solutions, on a un taxe réuni, donc on s'appelle le taux cross-border qui est aujourd'hui 9,1%. Alors que, sachant qu'il y a deux ans et demi, c'était 11,9%. Ça veut dire que le support gouvernemental de la Chine dans ce secteur est resté très fort. C'est ce que je disais tout à l'heure dans cette volonté de faciliter tout de même les importations européennes. Alors c'est limité quand même à 26 000 yuan, je crois, par personne et par an, il me semble. C'est ce que j'avais vu, il y a quand même un plafond. Alors, pour revenir à ma question initiale, est-ce que c'est indiqué pour les PME françaises dans le domaine des cosmétiques, des parfums, des accessoires de mode, etc. Ce sont des volumes intéressants ou pas ? Bien sûr. Ou est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir une présence résidente en Chine ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a 26 000 marques internationales au total sur notre plateforme, sachant qu'on a entre 800 000 marques françaises qui sont présentées sur notre plateforme. Donc, les catégories principales des marques françaises qui sont présentées, c'est souvent la cosmétique, tout ce qui est parfum, complément alimentaire et tout ce qui est puriculture. Donc ça, c'est principalement les quatre premières catégories sur notre plateforme. Après, il y a aussi la partie fashion, la partie accessoire, surtout les bijoux qui est fort pour les marques françaises qui sont sur notre plateforme. Et vous avez l'impression que l'offre française qui passe par le cross-border est aussi sur des produits plus sains, plus durables, etc. Bon, les compléments alimentaires, je ne sais pas si c'est plus sain, plus durable, mais d'une façon générale, vous avez l'impression que cet outil est bien taillé pour des petites marques qui sont sur des niches et qui font le choix de ne pas être résidentes. Oui, tout à fait. Déjà, la régulation cross-border permet, entre guillemets, un embêtissement relativement économique pour les marques PME qui ne sont pas tout à fait les moyens tout de suite. d'investir dans ce marché. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ça devient le premier choix pour 80% des marques PME pour réaliser leur premier pas dans le marché. Après, au niveau de révolution, on va dire un an à trois ans, ça pourrait être transfert ensuite dans les trades générales qui ont besoin beaucoup plus d'investissements, non seulement financiers, mais également ressources humaines, régimes administratifs, etc. Bon, parfait. Merci à vous. On va rester dans l'hyperlux pour voir un peu où est-ce qu'on en est et où l'offre française, là aussi, on peut penser à toutes ses chances, doit continuer à se positionner. Donc, je vous présente Nathan Wu, je l'ai dit tout à l'heure, Nothing Studio. Alors, il est très connu en Chine, il parle très bien anglais, mais il va nous parler en chinois. Il est sur l'hyperlux. Et on va commencer à voir si on peut mettre les slides. Il nous a préparé quelques slides. Il ne va pas les commenter, mais il va un peu nous parler un peu du marché de l'hyperlux. Présentez-nous peut-être Nothing Studio. Qu'est-ce que c'est ? Et sur quel type de réalisation vous êtes aujourd'hui en Chine ? Vous êtes sur le très haut de gamme. Et est-ce que c'est bien orienté économiquement ? Est-ce qu'aujourd'hui, le marché du très haut de gamme est bien reparti en Chine ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai commencé à focaliser sur le design français. Donc, dans ces années, on a aperçu que le culturel français est en train de s'infiltre dans le secteur chinois. Et parce que le marché chinois est en train de développer très rapidement. Donc les chinois sont en train de comprendre que notre expérience par rapport à notre espérance de vivre, c'est très important par rapport à l'art de vivre. Donc notre compréhension par rapport à l'art est claire. Alors, aujourd'hui, comment se porte le marché de l'ultralux ? Est-ce que vous êtes sur des gros chantiers ou est-ce que les chantiers ont diminué d'importance ? Et est-ce qu'on est sur des demandes chinoises moins bling-bling ? Si je puis résumer comme ça, c'est un peu l'image qu'on pouvait avoir dans l'ultralux. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, on veut de la décoration, de la vaisselle, des tissus, des bougies, etc. plus durable dans l'ultralux ? Là aussi, ça, c'est en train de gagner l'ultralux. OK. Maintenant, le marché, on a changé. Parce qu'avant, dans le marché, on a changé. Parce qu'avant, dans le marché, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il voulait des bling-bling. Il voulait des bling-bling. Il voulait des bling-bling. tout comme la grande€e de l'eau. Donc, maintenant, on a vu que le Et comment transformer notre espace plus artistique ? Est-ce que les chantiers diminuent en prix ? En total, je pense que le gaspillage est en diminuant. En termes de valeur, ça augmente. – Alors, quel est un peu le marché des ultra-riches à changer ? Vous l'avez dit, plus de durabilité, moins de bling-bling, mais on reste sur des gros montants, évidemment. Bon, il y a eu un certain durcissement idéologique à une époque. Est-ce que c'est encore valable ou est-ce qu'on revient sur des tendances qui, aujourd'hui, permettent aux ultra-riches de dépenser ? Les prestations françaises, est-ce que vous faites appel, j'imagine, à des prestataires français, que ce soit des décorateurs, des fournisseurs de luxe, des architectes d'intérieur, des artisans, etc. ? On parle des métiers d'art. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup appel à eux ? Ce sont des volumes importants qui viennent de France, par exemple, pour équiper, décorer vos chantiers ? OK. Comme je vous ai dit, dans notre entreprise, tous les programmes sont liés au l'art de vivre français. Donc notre style est une extension de l'art de la française. On a fait un programme de l'art de la France. Donc, c'est très commun que dans tous nos programmes, on a une extension de l'art français. Comme les images, je montre dans l'espace qu'on a fait, je montre l'art français et l'art de vivre français. Nous n'avions que l'art français a un filtre plus profond dans le marché chinois. Alors, vous êtes en France depuis quelques jours. Vous avez cité Roche-Beaubois, Christophe. Et puis, vous avez fait des rencontres avec des spécialistes en papier de pain haut de gamme, par exemple, une entreprise qui fait du mobilier français de style classique, par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait de leurs prestations, de leur rapport qualité prix, de leur engagement sur la Chine, de leur logistique vers la Chine ? Ce sont souvent des petites entreprises, mais un peu comme les Italiens ont su faire qui, petit à petit, quelque part, permet d'avoir une offre groupée en quelque sorte. Vous êtes satisfait de ces petits prestataires français où on est au cœur du savoir-faire des métiers d'art français ? Voilà. OK. En gros, je suis satisfait de leurs prestations. Parce qu'on a beaucoup de rencontres avec les marques françaises. Les françaises sont très bienveillants dans nos échanges. Et les services sont très rapides. Et ils sont une attitude pour vous servir. Et beaucoup de marques français, c'est un jour où j'ai rencontré des produits français. C'est un cadre qui fait de l'art qui fait des mérites des produits marques. C'est une façon dont ils ont un trouble de la Chine. C'est une façon dont ils ont un trouble dans le marché français. C'est un peu dans un trouble pour les marques français. Ils ne ont pas fait des commentaires pour les marques françaises. Ils ont des produits marques de l'art. Ils n'ont pas fait de leur entrer le marché français français. Parce que cette année à Paris, on va ouvrir un bureau à Paris, comme tout à l'heure, notre dirigeant a dit, on est en train de ouvrir un bureau à Paris. Et on va ouvrir un bureau à Paris, comme tout à l'heure, le marché de l'hyperlux par les entreprises chinoises, vous y croyez ou pas ? Il y a eu, donc Hermès a acheté une très belle entreprise chinoise qui s'appelle Shan, mais disons qu'on voit quand même assez peu en Europe, vous ne m'en voudrez pas si je vous dis ça, qu'on voit assez peu en Europe et on voit peu finalement de l'hyperlux chinois aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ça va quand même se développer avec des capacités importantes, j'entends ? Vous y croyez ou pas ? Je pense que peut-être que je n'utilise pas le mot hyperlux. Non, mais disons que j'ai l'équivalent des VMA, j'ai l'équivalent des bonnes qualités, mais avec une philosophie chinoise ou asiatique. Je pense qu'avec tout ce qui est niveau de consommation, le niveau de vie, qui demande aux consommateurs chinois quelle est leur propre marque. C'est une demande assez forte, aussi surtout quand on voit aujourd'hui les jeunes générations qui retournent sur une habitude, aiment bien apporter des vêtements traditionnels. Donc il a ce désir de chercher l'origine chinoise de marque de bonne qualité. Nous, on y croyait, mais cette bonne qualité, je pense qu'il faut avoir l'esprit plus ouvert. C'est l'esprit ouvert, c'est-à-dire que c'est les marques avec une philosophie asiatique, mais plus large, utilisent les meilleures ressources internationales, utilisent les meilleures équipes créatives françaises, utilisent les meilleurs savoir-faire dans le monde entier pour créer ce type de marque ultra luxe. Parfait, merci pour cette réponse. Alors, Chloé, VVR International, on parle beaucoup des industries créatives et culturelles et de l'énorme potentiel qu'il pourrait y avoir en Chine. Alors, bon, là-dedans, on peut mettre les jeux vidéo. C'est un marché de plus de 35 milliards, par exemple. Et puis, on a vu qu'il y a des grandes... Et c'est beaucoup mis en avant, par exemple, dans la relation franco-chinoise aujourd'hui. C'est l'amitié sur les projets culturels, par exemple. Et il y a de très, très gros projets. On l'a vu, on a vu... Il y a eu Notre-Dame de Paris, il y a eu Matisse. Enfin, il y a plein. Il y a beaucoup de grosses choses. Il y a le Puy-du-Fou. Il y a les parcs, aujourd'hui, qui commencent à attaquer le marché chinois. C'est un marché en plein développement sur lequel on peut penser que la légitimité française est complète. Enfin, on n'est pas seul non plus sur le marché. Qu'est-ce que vous diriez, là, s'il fallait résumer le marché des industries créatives et culturelles chinoises ? On a l'impression que c'est le nouvel Eldorado. Alors, je ne sais pas si c'est le nouvel Eldorado. Alors, le problème, souvent, comme avec la Chine, c'est que c'est le nouvel Eldorado pour tous. Pas que pour les Français. Pas que pour les Français. Donc, la concurrence va être sévère. Mais, par contre, la France a une vraie carte à jouer. Parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est l'anniversaire des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine, qui est également l'année de la coopération au niveau du tourisme et de la culture entre la France et la Chine, avec énormément de projets qui vont avoir lieu en Chine et en France pendant toute l'année 2024. Et il y a également un programme qui est porté par le ministère de la Culture pour accompagner 20 entreprises des industries culturelles et créatives, qui pourraient être les entreprises de Nathan, sur la Chine, à partir du mois de juin 2024, pour un an. Les parcs d'attractions, par exemple, il y a le Puy-du-Fou, il y a le Petit Prince, je crois. Tous ces produits sous licence, etc. Il y en a qui sont beaucoup en réalité immersives, d'ailleurs, j'ai que comprendre. Il y a ce phénomène aussi de la réalité immersive. Pour ce qui est le Puy-du-Fou et le Petit Prince, je ne pourrais pas exactement vous expliquer quel est le montage à l'extérieur, parce que c'est des choses que nous, on voit, mais qu'on ne connaît pas forcément de l'intérieur dans l'organisation. Cependant, c'est des projets qui devraient émerger et ouvrir entre aujourd'hui et le mois de juin. Pour ce qui est du Puy-du-Fou, Asie, ça s'appelle Saga, c'est à Shanghai, c'est à l'intérieur, contrairement au parc qui est en France ou en Espagne. Et ils attendent, je crois, plus de 1,2 million de visiteurs annuels. Donc, ça va être un gros parc. Ce sont les fréquentations à la chinoise. Les fréquentations à la chinoise. Et le parc également qui est autour du Petit Prince, c'est un parc qui est autour du Petit Prince, mais de l'histoire chinoise, comme le Puy-du-Fou. C'est à propos de l'histoire chinoise. Donc, c'est des parcs qui ont adapté leur force, leur créativité à la Chine, aux attentes des consommateurs chinois. Et c'est ce qui devrait leur amener la réussite. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit. C'est quand les marques décident de s'adapter aux attentes et aux marchés chinois, c'est là que ça fonctionne. Alors, il y a toute cette dimension muséale aussi, ces collaborations. Alors, on n'est pas sur le même modèle qu'avec les pays du Golfe, où il y a carrément le Louvre qui s'installe, par exemple, ou d'autres institutions qui décident de s'installer. Là, on est sur plus des coopérations en matière d'échanges, d'expositions, etc. Mais ça participe évidemment au prestige du Made in France. Et est-ce qu'il y a toute une offre française qui peut se greffer sur cette offre muséale conjointe ? Tout à fait, parce qu'il y a l'offre muséale, on va dire, classique, comme on a vu avec le Westbound et le Musée Pompidou. En fait, il y a eu une trentaine d'expositions sur les cinq dernières années et aujourd'hui, ça continue. Il y a aujourd'hui le château de Versailles avec la cité interdite jusqu'à fin juin 2024, avec une exposition vraiment de très grande envergure. Et autour de tout ça, il y a tout ce qui va se baser en fait sur la réalité immersive et aussi le digital. On va pouvoir avoir accès justement sur WeChat, dont on parlait tout à l'heure, à des mini programmes qui vont générer énormément de visiteurs dans toute cette partie-là. Et il y a des entreprises françaises qui sont très fortes dans cette partie réalité immersive, comme Emissive, comme Temple of Light, qui aujourd'hui sont des vraies réussites en Chine. Alors, elles sont installées là-bas, donc à travailler à la digitalisation, il y a la biétique aussi, on ne peut pas les bornes interactives dans les marchés, etc. Et dans les musées, etc. Elles doivent être installées là-bas ou on peut faire ça depuis la France ? Alors là, elles se sont installées là-bas. Oui. Et notamment avec des développeurs, etc. Des créatifs, etc. D'accord. Alors, est-ce qu'on va parler un peu de cet accompagnement porté par BPI France et le ministère de la Culture, que vous allez mettre en musique, je crois, parce que vous avez gagné un appel d'offres en VVR conjointement avec Business France ? Alors, ça veut dire accompagner des PME, mais des petites, des toutes petites, ou déjà qu'ils ont déjà assez installées, qui ont fait leur preuve sur ces marchés en prestations créatives et culturelles ? Alors, ça peut être des entreprises qui sont... L'idéal, c'est qu'elles aient déjà atteint un million d'euros de chiffre d'affaires et qu'elles aient une santé financière, qu'elles aient une bonne santé financière. Mais elles peuvent même être en dessous du million si elles sont en très forte croissance. Un entrepreneur individuel peut y être ou pas ? Oui, s'il a une ESA. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut par contre qu'elle ait trois ans d'existence. Mais l'objectif, c'est qu'elle ait une réelle valeur ajoutée sur ce marché. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'elle se développe de manière sécurisée et pérennisée. Donc, il faut que son offre corresponde aux attentes du marché chinois. Donc, elle peut être dans la vidéo, elle peut être dans la musique, dans l'animation des musées, dans le design, etc. Dans le design, dans la création de mode, toute la partie musée, tout ce qui est les arts vivants, les métiers d'art, la joaillerie, le patrimoine, en fait, toute cette partie-là. Le jeu vidéo aussi, également, la musique, l'audiovisuel, le cinéma. Et en quoi consisterait cet accompagnement, alors, concrètement ? Alors, cet accompagnement va consister en une première partie qui est toute la formation collective, en fait, de la cohorte d'une vingtaine d'entreprises. Donc, ils vont être formés aux spécificités du marché chinois. Et comme on a pu en parler tout à l'heure, une des premières étapes va être de faire un point sur toute la problématique propriété intellectuelle. et de voir que les marques sont bien protégées pour aller en Chine. Il y a une partie accompagnement individuel. Donc, elles vont bénéficier de 40 heures de coaching pour se préparer, en fait, à venir sur la Chine et adapter tous leurs outils de communication et de marketing au futur rendez-vous B2B qu'elles vont faire lors de deux missions qui vont avoir lieu sur le territoire chinois. Et il y a aussi une partie de rencontre avec tout l'écosystème et de découverte de l'écosystème chinois. Alors, pour conclure, attention, vous l'avez dit, c'est l'Eldorado par certains côtés. Mais enfin, on n'est pas seul. Il ne faut pas se planter parce que ce sont des projets, là aussi, très sophistiqués avec énormément de parties prenantes. Ça peut être des très, très gros montants. J'imagine que les Chinois doivent être très attentifs sur les délais, les livraisons, le respect des devis, etc. Voilà, c'est tout un... Attention, il faut être très professionnel. Ça a l'air très séduisant, mais il faut être très, très professionnel, Chloé. C'est pour ça qu'il y a tout un accompagnement, justement, collectif et individuel. C'est pour garantir, en fait, la réussite de ces entreprises quand elles vont arriver sur le marché chinois. Parce que, d'abord, quel que soit le pays, l'international, on ne peut pas y aller comme des amateurs. C'est un vrai projet. Et en général, il faut qu'il soit porté par le chef d'entreprise pour que ce soit un changement, en fait, de l'entreprise dans sa manière d'aborder ce qu'elle fait au quotidien. Bon, sans oublier tous les produits dérivés, évidemment, qui peuvent être proposés à terme. Et on peut penser que ça peut être quelque chose de très intéressant là-dessus. Merci à vous. On a à peu près tout vu. On va parler un peu des influenceurs. Pour conclure, on a à peu près tout vu. Chloé, donc, c'est un programme pour une vingtaine d'entreprises. Un programme BPI France, enfin, ministère de la Culture porté par BPI France. Et donc, mise en musique à l'accompagnement vous-même. Business France et un troisième acteur qui s'appelle Retail Factory. Il y a des places encore ou pas ? Il reste six places. Il reste encore six places. Et quand est-ce que ce sera clos ? Ça devrait être clos à la fin du mois de mai. Ah ben, dépêchez-vous. Donc, à la fin du mois de mai, il y a encore six places. Donc, cet accompagnement vers les industries culturelles et créatives pour des prestataires qui peuvent être des petites entreprises. 1 million d'euros, voilà, des entrepreneurs individuels qui ont monté leur structure, etc. Eh ben, merci à vous, Chloé. Alors, ces fameux influenceurs, on va revoir un peu ce qu'ils valent. Là, maintenant, ils sont même virtuels, paraît-il. Mais ils coûtent toujours aussi cher. Comment les Français s'en saisissent ? Voilà, comment on fait quand on est une entreprise française ? Quel est le modèle, un peu, qu'on peut faire avec les influenceurs ? Tiens, on va repartir avec vous, John, et puis après avec Tom, par exemple. Alors, les influenceurs français, ça reste incontournable. Et les influenceurs français, pardon, les influenceurs chinois, ça reste incontournable ? Ou maintenant, on passe à des influenceurs totalement virtuels, avec tout ce que ça veut dire ? Moi, je pense, avec une marque, quand on commençait à développer en Chine, il y a toujours une différente tendance et différentes périodes. Au début, c'est important de communiquer avec le marché chinois pour dire que nous sommes qui, c'est quoi la valeur, on propose, etc. Dans ce cas-là, on a besoin d'un vrai humain pour communiquer avec le client. Après, pendant le croissancement, quand on fait les promotions, moi, je me suis dit, je ne suis pas contre pour les influenceurs virtuels, pour dire que voilà, il y a quoi comme le promo en ce moment, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que c'est moins, on dit communiquer, c'est moins culturellement. Mais après, moi, je suis plutôt pour la vraie personne qui présente la vraie personne. D'accord, la vraie personne pour des vrais produits esthétiques, si je vous comprends bien. Mais alors, comment on fait, il recourt, c'est du live streaming ? Comment ça marche ? C'est du live streaming des influenceurs qui présentent les caractéristiques des produits, leurs utilisations, l'interaction avec ceux qui regardent, c'est ça ? C'est du live streaming ? En fait, si on parle de ce sujet, on peut parler deux jours sans arrête, en fait. Deux minutes, ce sera bien. La Chine, c'est très, en fait, le contexte avec les live vidéos, c'est très variable. Il y a tous types de possibilités, il y a tous types de commerces. Mais globalement, on a un premier qui présente beaucoup par une société, ou l'application qui s'appelle Redbook, c'est plutôt, on publie, on fait des storytelling, on fait un peu de branding par rapport à une marque. Et deuxième type, c'est, enfin, c'est simple, c'est TikTok qui fait vraiment à la vente avec les tendances et les rythmes et les paroles à communiquer. C'est plutôt purement commercial. Vous vendez quel pourcentage de votre chiffre d'affaires en produits esthétiques à travers les réseaux sociaux, par exemple ? Esthétique, c'est très proche de la partie médicale. Donc, nous, on est plutôt sur la partie branding. On communique, c'est quoi l'ingrédient, on l'utilise, c'est quoi les valeurs, on propose ? Et apprendre en clinique ? Voilà, apprendre en clinique, voir le docteur, etc. Ou en réseau, d'accord. Et vous, Tom, alors, quel pourcentage des marques françaises que vous représentez, qui sont souvent des PME, là aussi sur les niches, que ce soit en cosmétique, en capillaire, vous le disiez, ils ont recours aux influenceurs ? Et est-ce que ça fait vendre ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Elis, qui partage qu'on peut utiliser le transporteur pour entrer au marché chinois très rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut avoir la vente très efficace. Donc, on doit accompagner un marketing digital, comme vous avez mentionné, les influenceurs. Et pour notre groupe Fit, on a collaboré également avec les actrices. Donc, on cherche l'efficacité de promouvoir la philosophie de la marque de branding, comme John a mentionné aussi, pour accroître la notoriété de la marque très rapidement au marché. Et ça, c'est très efficace. Donc, je partage plutôt un chiffre clé. Le taux de pénétration d'achats en ligne en Chine est à l'entour de 50%. Donc, trois fois plus qu'en France ou en Europe. Et sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, sur tous les achats en ligne. Mais quelle est la part sur les réseaux sociaux, aujourd'hui ? Presque 90%. 90% de ce qui est en ligne, c'est du réseau social ? Oui. Ah oui ? D'accord. Ça coûte cher, tout ça ? Même quand ils sont virtuels. Ça dépend. Les prix ont un peu baissé, ils disent les virtuels, non ? Oui, comme John a mentionné aussi, si on parle à ce sujet, on peut développer toujours. Mais en résumé, ça coûte cher. Et souvent, même de 30% à 70%. Ça, c'est possible. 70% du prix du produit ? Du prix de vente. Ah oui ? Ah oui, il faut avoir ça en tête, alors. Il ne faut pas se tromper, alors. Tout à fait. Donc, on a représenté une dizaine de marques françaises cette année-là, avec une marque anglaise. Et on propose vraiment une stratégie, cas par cas, pour la marque. Comment passe de la période 0 à 1 et comment dépasser de 1 à 10. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la valeur qu'on peut accompagner avec les PME françaises ou avec la marque française. Ça, c'est la vraie valeur qu'on va créer avec nos partenaires. Et alors, Nathan, Nathan de vous, puis après, je vais passer la parole à Élise. Dans les métiers de l'hyperlux, dans la décoration, etc., c'est absolument incontournable d'avoir des influenceurs prescripteurs et que même les petites marques qui font que vous venez voir en France, les spécialistes en papier peint, le mobilier français de style classique, etc., ou d'autres cabinets d'architecture intérieure, doivent aussi passer par les influenceurs, en quelque sorte, pour qu'en sorte, le client final dise, je veux ça, je veux ça, je veux ça ? C'est ce que nous allons faire après. Parce que certains chanteurs ont hésité pour leur design, leur maison de leur appartement. je ces pensais, on y pense qu'ils ont décidé de prendre pourvoir dans les valeurs, car les valeurs en famille, avec certains chanteurs en famille, en tant que genre, les choses comme c'est une chanteuse, en tant que chanteur en famille, le Electrum de pour l'histoire, avec des marqueurs sur le même pareils, en tant que chanteurs en famille, les marques plus profitables. Ceil n'est aussi un grand de classeurs, et en tant que chanteur en famille. Et j'ai eu voului des valeurs, j'ai eu voului des valeurs, nous avons des valeurs, que l'avenir des valeurs dans les valeurs ? nous allons parler de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Nous pouvons amener beaucoup de produits français ou de l'art de l'art de l'art de l'art. Quitte après à devenir résidente et éventuellement ne pas oublier le commerce en magasin qui, paraît-il, reprend un peu en Chine. Aujourd'hui, on vend, attention, dans les cosmétiques, etc. Maintenant, les gens veulent une histoire et veulent aussi acheter en dur. En fait, sur Timmel, c'est tout d'abord une présence permanente. C'est une présence permanente pour la marque. Ça peut être considéré comme un site officiel en France. C'est la même idée, c'est le même concept. Donc ça permet les marques qui font un peu du marketing, études du marché, bien ou bien organiser des influenceurs, des live streaming dans cette boutique. Il y a tellement de possibilités pour tout d'abord garantir une image correctement établie dans le marché chinois. Ça, c'est toujours l'étape 1 et c'est souvent le cas qui est beaucoup plus précise par les marques françaises. C'est tout d'abord, je voudrais ma marque établir une image correcte dans le marché. Alors que cette référence permanente, ça permet les marques ensuite de tester d'autres canaux de distribution, live streaming ou d'autres réseaux sociaux outils innovatifs aujourd'hui, mais un peu temporaires. Donc ça, c'est un live streaming. Évidemment, on peut réaliser des chiffres d'affaires énormes, importants, mais ça dure 4 heures. Donc ce n'est pas du tout le même fonctionnement d'avoir une présence permanente sur un marketplace général. Donc ensuite, c'est vrai que la partie retail, ça reprend de plus en plus. Donc tout dépend de la stratégie de la marque aussi, tout dépend de la catégorie aussi, parce qu'il y a tellement de catégories qui sont beaucoup plus d'avantages de commencer d'abord en ligne et ensuite en offline. Mais il y a aussi des catégories, par exemple les parfums ou les fachins, les vêtements, qui sont plutôt, on va dire, intéressés de commencer leurs affaires plutôt offline et ensuite utiliser les canaux de distribution digitaux pour complémentaire. Donc tout dépend de la stratégie, tout dépend des catégories. Eh bien parfait, voilà qui est clair. Merci à vous ma chère Élise. Alors avec vous, Louise, bon, les magasins éphémères, vous m'avez dit, oui, ça marche bien aussi, évidemment, mais par définition, c'est éphémère. Un tout petit mot, vous avez racheté Carven, marque iconique, comme on dit aujourd'hui, enfin, emblématique, magnifique, mais enfin, qui était un peu en perte de vitesse, du moins en France. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Nous avons acheté Carven en fin 2018, parce que pour nous, c'est un bijou d'une marque française. Et malheureusement, Covid arrive et on a cherché des bonnes, parce que pour une marque française, le directeur de création est super important. Donc on a mis du temps pour rechercher la bonne personne pour Carven. Et aujourd'hui, on a bien trouvé notre directrice. Bon, il est à quoi alors ? Ça c'est bien, mais alors, il est à quoi alors ? Et il représente deux fois le Fashion Week à Paris. Il a eu un très bon retour de presse. Il faut ouvrir des boutiques Carven en Chine ? Aujourd'hui, Carven est à vingtaine de boutiques en Chine. D'accord. Et il a continué son développement. Et voilà, donc ça c'est aussi, c'est tout l'avantage de trouver des synergies entre la Chine et la France. Parce qu'Icicle, il connaît bien le marché chinois, il aide Carven rapidement sur ce marché. Et puis en plus, avec votre centre de design qui est en France, on peut penser effectivement que les ponts sont nombreux. Eh bien, merci à vous. Alors, je vais juste citer deux opérations spéciales qui peuvent vous intéresser. Et Nothing Studio, vous allez co-scénographier des expositions Les Arts de la Table à la Résidence de France à Shanghai dans une semaine. Et Chengdu, donc dans l'Ouest chinois, qui est une ville en plein développement, avec Marie-Claire. Voilà, les 17 et 18 mai. Donc voilà, pour Nothing Studio. Et vous, FIT, vous allez exposer sous le pavillon France à la Foire des biens de consommation de Hainan, c'est ça ? Voilà, ça c'était en avril, voilà, quatrième édition. Et c'était le plus beau pavillon France, parait-il, de Business France au niveau mondial en termes de design et haut de gamme. Voilà. Eh bien, bravo, on va les applaudir tous sur le banc. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Merci à vous. Merci. Merci.